Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Dans la nuit du 22 au 23 mai dernier, le gouvernement a édité un décret autorisant la reprise des célébrations. Mais comment les paroisses se sont organisées pour faire leur première messe après 55 jours de confinement ? Pour le savoir, nous sommes allés à la paroisse Saint-François-d'Assise à Mulhouse. On va discuter maintenant comment on va faire et puis après on met en œuvre. Et quelle est la distance qu'il faut mettre entre les personnes ? Un mètre. Un mètre ? 33, 33 et... Donc 35, 70, 120... Sans doute un petit peu plus parce que quand on va... Donc on arrive à 150. Mettre en œuvre les mesures sanitaires. C'est un vrai casse-tête pour l'équipe paroissiale de Saint-François qui prépare la réouverture de son église occulte pour le dimanche de Pentecôte après dix semaines de confinement. En fait, on cherche une solution pour aménager une église avec les réglementations en vigueur. Et puis ici, on pourra peut-être arriver jusqu'à 150 personnes, ce qui est le maximum autorisé. C'est comme une église qui peut contenir plus de 1000 personnes. Et en même temps, on est tous devant l'incertitude. Est-ce qu'on fait bien comme ça ? Mais une des choses qui va... Comme il doit y avoir très peu de mouvements, une des choses qui va être importante, c'est justement le moment de la communion. Tu vas te retrouver avec une assemblée. Tout le monde va... C'est d'une manière inattendue que Jean-Claude Clotz a appris qu'il pouvait de nouveau ouvrir son église un beau samedi matin. Au réveil ! Je me suis réveillé avec un radio réveil samedi matin. C'était un peu la panique à bord, je dois dire, parce qu'un samedi matin, apprendre qu'il pouvait y avoir de nouveau des célébrations à l'église. J'ai passé mon samedi, d'une part, on a enregistré une messe quand même, mais aussi à prendre des contacts avec l'équipe pastorale, les conseils de fabrique, et voir là où c'était chaque fois possible, donc d'organiser la messe. Donc on a organisé sur cinq eucharisties, on en a organisé deux en live, quoi, avec donc les distances de sécurité, et on a fait ça dimanche matin déjà. L'équipe paroissiale qui travaille d'arrache-pied pour sécuriser l'église n'est pas laissée seule devant cette délicate mission. On suit les mesures de la préfecture, les mesures générales, les gestes barrières, et puis Jean-Claude nous a indiqué qu'on avait droit à jusqu'à 150 places dans l'église, il fallait prévoir ça, donc c'est ce qu'on a mis en place. On prévoit, c'est l'adaptation de l'église aux directives de l'État. La réouverture précipitée des églises est le résultat d'une procédure juridique de certains catholiques devant le Conseil d'État contre les mesures de confinement prises par le gouvernement. Une procédure pas forcément partagée par tous les catholiques. J'étais assez, même agacé parfois par certaines polémiques, y compris celles qui venaient de l'église, parce qu'on sait que l'Eucharistie est source et sommet de la vie chrétienne, mais la vie fraternelle, elle est importante aussi. La vie au plus près des pauvres, elle est importante. On a eu beaucoup de soucis dans le quartier par rapport à comment les gens allaient continuer à s'alimenter pendant ce temps-là. Les plus pauvres, les plus délaissés, ceux qui étaient en situation de rupture alimentaire, rupture sociale, rupture d'aide, donc ça nous semblait tout aussi important. Et là, on peut vraiment vivre le rapprochement que Jésus a fait au moment de l'Eucharistie, du lavement des pieds, le lavement des pieds, l'attention aux autres, le côté diaconal de l'église, je trouvais qu'il était très important de le vivre. Pour samedi dimanche, Saint François d'Assise est en train d'organiser les places et tout ça. Comme à leur habitude, depuis plusieurs semaines, les membres de l'équipe d'animation pastorale se retrouvent par Skype pour faire un point d'organisation trois jours avant la messe de la Pentecôte. Une messe qui ne sera pas solennelle sans doute, mais l'essentiel n'est pas là. Ce n'est pas non plus l'idéal de ne pas pouvoir chanter, de ne pas pouvoir être proches les uns des autres, de ne pas pouvoir se serrer la main pour la paix du Christ, par exemple, c'est vrai. Mais par contre, de reprendre la vie communautaire des célébrations religieuses. Arrive enfin le grand jour de la Pentecôte. Les portes de l'église sont de nouveau ouvertes aux fidèles qui suivent scrupuleusement en entrant les consignes sanitaires. Un moment important et plein d'émotions pour leur curé qui, dans la sacristie, au même moment, se prépare à présider cette célébration. Alors je me réjouis de revoir les personnes, sachant qu'hier soir nous avions déjà une célébration dans cette même paroisse. Et je me dis que je viens de rencontrer un couple âgé pour qui la messe à la télé, ça va à un moment, mais ça ne remplace pas la célébration avec tout le monde. Et je suis un peu dans ce même état d'esprit. Et en même temps, je dis que c'est la fête de la Pentecôte, c'est assez extraordinaire que ça tombe pour cette paroisse-là à ce moment-là. Parce que c'est une fête de la sortie de l'Église avec la poussée, l'énergie de l'Esprit-Saint, et qui redonne du courage. Et bien l'introduction pour nous, chers frères et sœurs, de ce dimanche de Pentecôte, pour demander au Seigneur d'Amiber le feu du Seigneur, au nom du Bère et du Fils et du Saint-Esprit. Contre toute attente, les bancs sont clairsemés. Tout le monde n'est pas au rendez-vous de cette fête, sans doute encore un peu trop craintif. Heureux les invités de Pentecôte. Moment fort de cette célébration. Les fidèles s'approchent de la communion en respectant les marquages au sol. Un geste dont ils ont été privés depuis plusieurs semaines. Alléluia, Alléluia. C'est par l'Alléluia de Pâques que se termine cette fête de la Pentecôte, célébrée dans une ambiance très singulière. Alors c'est un sentiment bizarre, parce qu'à la fois beaucoup de joie, et puis alors bon, on ne retrouve pas la communauté qu'on a l'habitude de retrouver, parce que d'abord les visages sont masqués, les gens sont répartis comme ça. Pas de chorale, pas d'orgue, voilà. Donc oui, c'est une ambiance spéciale, quoi. Et en même temps, peut-être que ça nous montre que l'essentiel, c'est déjà de nous retrouver au nom du Christ, et puis d'écouter sa parole, de la méditer et de prier. Chacun se souviendra de cette messe pas comme les autres, et qui marque le début de ce que l'on appelle le monde d'après. Comment concilier sa foi et son métier ? Pour le savoir, pendant le confinement, nous avons suivi l'initiative de Jean-Marc Keller. Il est boucher et charcutier, ici à Bischofsheim. Ça frit, ça mijote, et ça sent bon le bœuf bourguignon. L'équipe est à pied d'œuvre depuis ce matin 7 heures. Il faut dire qu'il y a du pain sur la planche. On va aller travailler en pomme boulangère, des frites fraîches. Oui, ça va. Alors là, on en a fait 80, et puis on va un petit peu monter avec ce qui est arrivé ce matin de transgommé. On va rajouter pour qu'on puisse en faire 120, 130, 140 repas. 140 repas qui ne sont pas prévus pour la vente au magasin, mais pour être livrés bénévolement dans des squats de SDF à Strasbourg. Une idée qui a germé dans la tête de ce restaurateur. C'est un ami de Jean-Marc Heller, le charcutier. Notre activité est enfermée. Ma marchandise, j'ai déjà distribuée le lendemain de la fermeture. Donc l'idée était de trouver quelqu'un qui nous donne des produits. Après, les cuisines sont vides, on a le temps, donc voilà, le mettre au service des autres. Jean-Marc et son fils Victor ont tout de suite adhéré à l'idée. La cuisine, c'est du partage. C'est vraiment... Eux, ils n'ont pas grand-chose, voire rien du tout. Et puis nous, on va leur apporter peut-être de la joie quand ils vont manger. Et surtout, ça va être un grand moment de partage. Pour Jean-Marc, très impliqué dans la paroisse du village, cette initiative est en rapport avec sa foi. La parole de Dieu est écrit que j'ai eu faim et puis ils m'avaient donné à manger. J'ai eu soif et puis ils m'avaient donné à boire. Et j'ai été nu et puis ils m'avaient vêtu. Et ça fait partie d'une manière aussi d'annoncer l'évangile, c'est de donner d'abord d'avoir à manger aux plus pauvres, avant de leur... C'est une manière d'annoncer Dieu à travers un repas chaud. Pas besoin de grandes prières, de grandes théologies, mais un geste simple. Merci beaucoup. Merci pour l'initiative. Côté boutique, Manuela, l'épouse de Jean-Marc, s'est elle aussi beaucoup impliquée dans l'opération. Ces gâteaux, j'ai fait appel aux bénévoles pour le repas caractif des SDF pour qu'ils, s'ils veulent bien être gentils, ils participent avec nous et nous proposent que des cakes pour la facilité et surtout la pratique. Et donc, la réponse des gens, c'est des gâteaux qui viennent couler à flot. Il y en a une bonne vingtaine déjà. Et ce n'est pas fini. Merci beaucoup pour eux. C'est bien sympathique et puis les gens sont bien gentils. C'est surtout sur Facebook que les habitants du village ont eu vent de l'initiative. Le confinement, il est aussi compliqué pour tout le monde. Donc, si on peut soutenir un peu d'autres personnes, on est là pour être présent aussi. Il est 11h30, c'est le coup de feu. Tout est prêt. Direction Strasbourg. Je suis en train de redire la vie de Saint-Alphonse de Ligaurie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avant, il était avant tout avocat, mais avant d'aller à son étude, il allait laver des pauvres et prier pour eux. Et sincèrement, ça me rejoint énormément de cette histoire, de ce notable qui se fait petit. premier squat servi, l'hôtel de la rue à Strasbourg-Königsofen. Ils sont accueillis par le responsable de l'association qui les a sollicités. On va en mettre 40 à l'hôtel de la rue, à Gruber, on en met 30 au Bugatti parce qu'on ne peut pas nourrir tout le monde avec 90 repas. Ce bâtiment appartenait à la ville. En temps normal, il y a ici 110 personnes. Ces repas sont salutaires. Je le remercie du fond du cœur parce que grâce à lui aujourd'hui, ces 50 personnes vont pouvoir manger parce que nous, depuis le début, ce qu'on nous donne, c'est des repas froids. Vous pouvez voir, c'est beaucoup de croissants, beaucoup de pains, beaucoup de brioches. Mais en tant que coronavirus, en tant que, comme on est là, comme le président a dit, nous sommes en guerre, on a besoin de manger des plats chauds, on a besoin de manger des soupes, des ingrédients, de la viande, du poisson, on a besoin de ça. Et ce n'est pas en mangeant que des brioches ou du pain ou des sandwiches qu'on arrivera à vaincre cette épidémie. Donc ce que le restaurateur et ce que les mousquetaires et toutes ces associations font aujourd'hui, ça ne nous fait qu'avancer. À peine livré, il faut déjà repartir. Moi, je leur donne un toit. Le toit, ça fait neuf mois qu'ils l'ont. Mais la bouche, je ne peux pas leur donner. Et sans vous, je ne peux pas donner cette bouche. C'est vous les pertes. Direction le deuxième lieu, à quelques kilomètres de là. Ici, au squad Bugatti, il y a eu plusieurs cas de coronavirus. La semaine dernière, sur 300 personnes, 200 ont été relogées par les autorités. Il en reste une centaine à nourrir. Ça, c'est leur rêve. Je peux vous garantir, ça, c'est... Ils sont contents. Ça prouve que les gens pensent à eux. Et ça, ça les rassure aussi. Aujourd'hui, dans les deux squats, une centaine de repas a été servi. Mais il en faudrait bien plus. En ne nourrissant pas ces gens-là, on les oblige à aller se nourrir. Donc à faire la manche ou à trouver des solutions, des expédients. Pour le moment, les associations tiennent les reins. Mais nous, on n'est absolument pas sur ce créneau-là à la base. Et on n'est pas outillés pour nourrir 300 ou 350 personnes par jour. Retour à la campagne pour la petite équipe. La centaine de repas qu'ils ont concoctés ce matin a fait des heureux. L'après-midi est déjà bien entamé. Le bilan est plutôt positif. C'est clair, on a pris des risques de rencontrer des gens malades. Mais ce qui est important aussi, c'est de leur amener une lueur d'espoir. Et à travers ces repas peut-être juste, tout simplement, le crise qui se dit à travers ça. Cet après-midi, il reste encore du travail pour garnir la boutique. Mais Jean-Marc pense déjà à d'autres actions de solidarité. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada